Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Bonne nouvelle pour les sinistrés de l'incendie survenu le dimanche 4 avril dernier au marché d'Antoqua. Ils ont reçu ce mardi la visite du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale à Lassane Seydou est allée apporter le soutien du gouvernement. Les forces de défense et de sécurité blessées lors des événements préélectoraux continuent de recevoir du soutien. Ce lundi, ce sont les membres du parti politique Mouel Benin qui étaient à leur chevet. Et puis, hors de nos frontières au Tchad, après la mort du président Idriss Déby, le pouvoir a été confié à un conseil militaire dirigé par un fils d'Idriss Déby. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous. Merci pour l'attention. Les victimes de l'incendie survenu le 4 avril 2021 au marché international d'Antoqua ont reçu la visite du ministre de la Décentralisation dans la matinée de ce mardi 20 avril 2021. Accompagné du directeur général de la SOGEMA, Lassane Seydou est allée apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. C'est un compte rendu de François Cartneau-Fungber-Erenton et de Fiacre. Voit en. Dimanche 4 avril 2021, jour de Pâques, où les chrétiens catholiques célébraient la résurrection du Christ, le secteur codi du marché international d'Antoqua se consumait par le feu d'un incendie dont la source reste encore inconnue. Ce mardi 20 avril, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Lassane Seydou, accompagné du directeur général de la SOGEMA, a visité le site du sinistre pour non seulement constater de visu l'ampleur des dégâts, mais aussi leur porter la nouvelle de ce que le gouvernement du président Patrick Sautel l'a réfléchi au réaménagement du site pour une reprise dans un bref délai de leurs activités. Je précise déjà une délégation gouvernementale était arrivée ici. Cette délégation était conduite par les ministres en charge de l'industrie du commerce et des affaires sociales. Mais en tant que ministre de tutelle, nous sommes en train de préparer un compte rendu en bonne et due forme que nous allons présenter au gouvernement. Et au-dessus du contenu de ce compte rendu, j'ai tenu en tant que ministre de tutelle à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations, pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. Je crois que c'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Après l'étude, des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Un geste fortement apprécié par les sinistrés qui l'ont exprimé à travers la voix de leurs représentants, Johnson et Sou. Nous remercions le ministre qui est là ce matin parce qu'il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé sur le terrain. Nous remercions principalement notre DG. Le ministre est arrivé ce matin. Donc le message qui nous a mené, c'est que le président de la République qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider comme c'était passé pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer de marcher. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et cet esprit les inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. D'autres doléances ont été formulées par les victimes au ministre qui à son tour a fait des promesses. Il ne reste qu'à joindre l'acte à la parole pour que le secteur qu'au dit du marché international d'entreprise retrouve son ambiance habituelle. Le président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moëlle Bénin et une délégation du bureau politique étaient ce lundi 19 avril au chevet des éléments des forces de défense et de sécurité blessées lors des événements pré-électoraux à l'hôpital d'instruction des armées. Jacques Ayagi a tenu des propos d'apaisement et réconfortant à l'endroit des militaires blessés. À l'issue de la visite, le secrétaire général de Moëlle Bénin a lu une déclaration à la presse. Béo, Cévis, Aguilla est au micro de Mori, Agua et de Denis Maroya. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin est venu compatir ce lundi 19 avril 2021 à la douleur des garants de l'intégrité de notre État et de notre sécurité collective, atteints et humiliés par la furie meurtrière et barbares de gens sans foi ni loi. Moëlle Bénin note avec amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit notre vivre ensemble. Justice doit être faite. Les acteurs directs et leurs promoteurs visibles ou invisibles devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillue jetée sur la République. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux presque dans les mêmes localités sont très déplorables et invitent les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition de paisibles populations. Notre pays a à plusieurs occasions déjà dit non à ces élans qui sont en marge de la construction de l'État-nation. C'est cet héritage que nous devons préserver et transmettre à la postérité. C'est avant tout une exigence citoyenne et patriotique. Cérémonie de remise des rapports sur la politique nationale des sports et celle des loisirs au ministre Oswald Oumeki ce lundi 19 avril 2021. C'était en présence des cadres du ministère et des présidents des fédérations. On retrouve Maury Agua et Romaric Devouchi pour le point. Installé le 7 juillet 2020 sous la supervision de Julien Minenvoa, ce comité avait à charge l'élaboration des documents sur la politique nationale des sports et la politique nationale des loisirs. Dans sa prise de parole, le président du comité s'est dit fier d'avoir travaillé avec des membres compétents. Vous avez mis en place une équipe, on ne saurait plus que jamais, cohérente. Une équipe constituée des personnes vraiment de haute compétence et volontaristes. J'ai été fier d'avoir eu à travailler avec cette personnalité et devant vous, publiquement, je leur dis merci. L'ensemble des rapports comporte quatre livres sur lesquels est revenu le rapporteur général du comité. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Pour Oswald Omeki, le sport permet de révéler même les pays les plus pauvres. Selon lui, rien n'a été fait encore. Notre ambition n'est pas une ambition sous-régionale. Il y a bien des continents où certains pays, tout seuls, par l'heure sérieux, ont réussi à se hisser dans le concert des nations. Bien qu'autour d'eux, il y ait des pays qui ne soient pas au même niveau. C'est la même ambition que nous avons. Faire du Bénin un pays d'Afrique, c'est vrai, ça ne changera pas, mais un pays d'Afrique qui tutoie les grands pays du monde dans tous les domaines et notamment dans le domaine sportif où nous le savons, la bonne organisation, la rigueur, la méthode, la discipline, la bonne planification des investissements donne forcément des résultats. Grâce à l'élaboration de ces documents, le Bénin dispose désormais d'une politique de gestion du monde sportif et de loisirs. Actualité en dehors du Bénin, couvre-feu et fermeture des frontières au Tchad après la mort du président Idriss Déby. Il est mort ce mardi des suites des blessures reçues ce week-end lors des combats contre des rebelles. Il sera remplacé les 18 mois prochains par un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby, l'un de ses fils. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous. L'armée promenade des élections démocratiques après une transition au pouvoir depuis 30 ans. Idriss Déby venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans. Il venait à peine d'être élu. Idriss Déby est décédé ce mardi midi des suites de blessures reçues au front. Le président de Tchadien avait été touché ce week-end alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles au nord du pays. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien. Le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Depuis ce lundi, l'inquiétude régnait dans le pays. Des chars avaient été positionnés dans la capitale avant d'être retirés. Le porte-parole du gouvernement avait assuré sur Twitter qu'il n'existait aucune menace particulière. La mort d'Idriss Déby intervient alors qu'il avait remporté sans surprise l'élection présidentielle tchadienne. Ce lundi, la commission électorale nationale indépendante avait rendu public les résultats provisoires du scrutin. Selon cette instance, Idriss Déby, candidat du mouvement patriotique du salut, aurait récolté plus de 79% des voix. Idriss Déby Itno, 3 663 431, soit 79,32%. A la tête du pays depuis 30 ans, Idriss Déby se dirigeait vers un sixième mandat. Il concourait face à 9 prétendants, dont 3 avaient annoncé leur retrait afin d'appeler au boycott du scrutin et d'énoncer la répression des marches pacifiques organisées depuis plusieurs mois. Cette mobilisation réclamait également une alternance au pouvoir. Malgré ce contexte, le taux de participation serait de 64%, toujours selon la commission électorale, un chiffre dont se félicitait le parti du président défunt. Nous fêtons une belle victoire au premier tour, mais nous avons aussi une pensée très forte pour nos frères, nos camarades, soldats de l'armée tchadienne, qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre la paix, la démocratie et la continuité des institutions de l'État. En effet, l'élection présidentielle avait déjà été entachée par une attaque dans le nord du pays. Lors d'une offensive le 11 avril dernier, le FACT, Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, avait atteint le territoire tchadien depuis la Libye. Selon les autorités, un important dispositif avait permis de les neutraliser. L'armée avait affirmé avoir tué 300 rebelles et perdu 5 militaires dans les combats. L'Union européenne prend de nouvelles sanctions contre l'agent au pouvoir en Birmanie. 10 personnes et des sociétés sont visées par les Européens. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, condamne ainsi la répression violente des manifestations de l'opposition. Nouvelle salle de sanctions de l'Union européenne contre l'agent militaire en Birmanie. Nous avons adopté un deuxième nous avons adopté un deuxième train de sanctions, beaucoup plus important, qui touche 10 personnes et deux entités économiques appartenant à l'armée. Il est une fois de plus évident que l'aide humanitaire à la population birmane doit être augmentée. Nous avons décidé de l'augmenter de 9 millions d'euros, mais l'important est de mettre fin à la répression. En mars, l'UE avait déjà imposé des sanctions contre 11 personnes liées au pouvoir. Un embargo sur les ventes d'armes à destination de la Birmanie a également été décrété. Des sanctions contre certains membres de l'état-major birman ont aussi été maintenues. L'objectif, condamner la répression violente des manifestations anti-gouvernementales qui perdurent dans le pays depuis le coup d'état du 1er février. Nous avons entamé le processus de mise en oeuvre de nouvelles sanctions contre l'agent militaire ainsi que certains individus et deux conglomérats économiques soutenus par l'armée que nous sanctionnons. L'armée birmane devrait accepter les offres de dialogue et profiter de la réunion de l'ASEAN du 24 avril pour montrer sa volonté de trouver les moyens de sortir de cette crise. Un sommet à Jakarta en Indonésie auquel l'agent devrait prendre part. De leur côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et son prédécesseur Ban Ki-moon appellent ce lundi l'ASEAN à agir en faveur d'une issue pacifique de cette crise. Au moins 737 personnes ont été tuées et plus de 3000 arrêtées selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu hier à Montpellier au programme une visite à l'hôtel de police pour mesurer les effets de la politique de sécurité au quotidien. Le chef de l'État en a profité pour rassurer les forces de l'ordre. Trois ans après le début de son mandat, Emmanuel Macron fait le point sur sa politique sécuritaire. Lors d'un entretien accordé au quotidien Le Figaro, le chef de l'État dit se battre pour le droit à la vie paisible avant d'évoquer des promesses faites pendant sa campagne. Parmi elles, l'objectif de créer 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin de son quinquennat. On tiendra le calendrier et il est normal qu'on parvienne à l'objectif progressivement puisqu'il faut le temps de former les policiers recrutés. Ils seront tous sur le terrain avant la fin du quinquennat. Aujourd'hui, 4508 policiers et 1706 gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6214 membres des forces de l'ordre. Nous aurons en complément dès cette année 2000 policiers et gendarmes de plus. Et parmi ces nouveaux policiers, l'essentiel iront directement en sécurité publique, c'est-à-dire sur la voie publique. Parmi ces renforts qui devraient arriver lors des prochains mois, on décompte 135 nouveaux postes à Lyon, 100 à Marseille ou encore 117 à Lille. Outre ces renforts sur le terrain, Emmanuel Macron a dévoilé qu'une réserve nationale de 30 000 hommes sera créée dans la police. Celle de la gendarmerie passera quant à elle de 30 000 à 50 000 hommes selon le président français. Emmanuel Macron souhaite rassurer les Français en mettant plus de force de l'ordre dans les rues. Des mots qui ne passent pas dans l'opposition. Certains membres de la droite, notamment de la droite nationaliste, n'ont pas hésité à critiquer les déclarations du président français. Cette interview de Macron ne rassemble que des slogans électoraux à un an de la présidentielle alors que depuis 4 ans, les actes défaillants ont conduit à l'explosion de la délinquance à des niveaux d'immigration record et à une montée inédite de l'islamisme. Le président du chaos de la violence partout, tout le temps, de la division de l'injustice sociale, fiscale, territoriale nous vend aujourd'hui la vie paisible. Rien ne nous sera épargné. Quand vous êtes président de la République, vous n'annoncez pas, vous faites. Il est président depuis 2017. Les effectifs de police et de gendarmerie, ils sont où ? 10 000 policiers, ce n'est rien. J'en ai demandé 30 000. Il faut un référendum sur une procédure pénale renouvelée et pas de bracelets électroniques, mais des peines appliquées en prison. Il n'y a pas un pays au monde plus laxiste avec les délinquants. Dans son entretien au Figaro, Emmanuel Macron a révélé qu'il souhaitait lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets. Le président français a également réaffirmé qu'il tiendrait sa promesse de créer 15 000 places supplémentaires dans les prisons d'ici 2027. Si 7 000 d'entre elles ont été lancées en 2018, il n'est pas certain qu'elles seront prêtes comme promis en 2022. Le quotidien Le Monde révélait en juillet 2019 qu'en raison d'une baisse du budget de la justice, la création des structures d'accompagnement à la sortie allait être repoussée. Il en va de même pour deux prisons expérimentales qui, selon Le Quotidien, devraient attendre un minimum à 2023 pour voir le jour. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide prévisible des Tutsis en 1994 au Rwanda. C'est la conclusion d'un rapport commandé par les autorités rwandaises et remis au président Paul Gagame hier une nouvelle enquête aux conclusions similaires à un rapport publié au début du mois d'avril. La France, une nouvelle fois pointée du doigt pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Une enquête menée par un cabinet d'avocats américain à la demande des autorités rwandaises estime que la France a rendu possible le génocide qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes en 1994. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que l'attitude du gouvernement français de l'époque est remise en cause. Tout comme le rapport Duclair remis à Emmanuel Macron, le cabinet d'avocats n'a pas pu produire de preuves de la complicité des responsables français. Mais le rapport Muse, publié ce lundi, semble plus sévère que la commission d'historien français vis-à-vis de l'implication de Paris. Seul l'État français a été un collaborateur indispensable dans l'établissement d'institutions qui deviendraient des instruments du génocide. « Aucun autre État étranger n'avait connaissance du danger représenté par les extrémistes rwandais tout en appuyant ces mêmes extrémistes. Le rôle du pouvoir français a été singulier. Pourtant, l'État français n'a toujours pas reconnu son rôle et ne s'en est toujours pas officiellement excusé. » Le rôle de la France est au cœur des tensions diplomatiques entre Paris et Kigali depuis 27 ans. La normalisation des rapports entre les deux pays était l'une des motivations d'Emmanuel Macron lors de l'ouverture des archives de l'Élysée qui a permis la rédaction du rapport Duclair. De son côté, le gouvernement rwandais salue la volonté des deux pays d'avancer dans la même direction. « Ces deux commissions ont analysé des faits historiques, analysé les archives qui ont été mises à leur disposition et sont parvenues à une compréhension commune de ce passé, ce qui est très important. Si vous avez une compréhension commune du passé, il est plus facile de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur entre les deux pays. » Preuve du réchauffement des relations entre les deux pays, le président Rwandé Paul Kagame devrait être présent à Paris le 18 mai prochain dans le cadre d'un sommet sur le financement des économies africaines. Emmanuel Macron a également l'intention de se rendre au Rwanda au cours de l'année. Une visite déterminante dans un pays qui attend depuis 27 ans la fin du déni français. « En Géorgie, l'opposition et le pouvoir en place, c'est un accord politique, un texte sous médiation européenne après une crise longue de plusieurs mois. » C'est un pas vers une sortie de crise. Un accord conclu entre les différentes forces politiques géorgiennes après des mois marqués par les divisions, secoués par d'importantes manifestations à la suite des législatives de l'automne dernier remportées par le parti au pouvoir mais truquées selon l'opposition. La Géorgie pourrait enfin retrouver un horizon politique dégagé. En signant ce document aujourd'hui, la Géorgie fait un pas en avant vers l'Europe. C'est pourquoi j'ai décidé de le signer. Aussi, je dois mentionner que ce document est une voie pour mettre fin aux poursuites politiques dans notre pays et libérer les prisonniers politiques. C'est un jour très important qui est lié au renforcement de la démocratie en Géorgie et les réformes démocratiques fondamentales que nous avons menées avec les citoyens et les partenaires nous donnent la possibilité d'avoir un parlement multipartite et représentatif. Un accord supervisé par Bruxelles qui a voulu se présenter en médiateur de cette crise. Pour le président du Conseil européen Charles Michel, ce pacte constitue, je cite, un point de départ vers la consolidation de la démocratie géorgienne. Je pense que le chapitre d'aujourd'hui est particulièrement important dans le contexte régional difficile. C'est une région confrontée à de nombreux défis comme le Haut-Karabakh nous l'a douloureusement rappelé l'année dernière. Aujourd'hui, le renforcement militaire le long des frontières de l'Ukraine et en Crimée, illégalement annexé, est très préoccupant. La façon dont vous avez abordé l'impasse aujourd'hui est particulièrement cruciale dans ce contexte régional. C'est véritablement une manière européenne de résoudre la crise. Le mouvement national uni, principale force d'opposition, a précisé que sa signature reste soumise à l'application d'un point négocié dans le texte, la libération de son leader emprisonné, Nikam Elia. Le parti qui organisera une nouvelle manifestation anti-gouvernementale le 15 mai prochain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada